Bonjour, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'équation du second degré, donc relativement au nombre complexe. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va définir une idée caractéristique des nombres complexes. Déjà dans un premier temps, on a de grancé l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, il faut savoir qu'un nombre complexe n'est pas forcément réel, au sens où il peut posséder une partie imaginaire. Et c'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager, par exemple, l'écriture de la racine carrée d'un nombre complexe négatif. Ou alors, la résolution d'une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Et c'est justement cette seconde idée qui fait l'objet du cours d'aujourd'hui. Maintenant, attaquons directement la théorie, en définissant la résolution d'une équation du second degré. Donc cette définition comporte des parties que vous connaissez, et justement une nouvelle partie qui maintenant rentre dans le cadre des nombres complexes. Donc on considère l'équation du second degré qui s'écrit AX carré plus BX plus C égale 0. où A est un réel non nul, donc A, élément de R étoile, B, élément de R, et C, élément de R. La résolution de cette équation dépend du signe de son discriminant. de son discriminant que l'on note delta. A savoir que, premièrement, je vais mettre une étoile. C'est pas la peine d'écrire lorsque... Dans le cas où delta est égal à 0. A ce moment-là, l'équation admet une... Unique solution. En fait, on appelle les solutions des racines, vous le savez. Une unique racine qui est réelle. Qui est dite... Double. Et qui s'écrit... Moins B sur 2A. Deuxième cas. Lorsque le discriminant est strictement positif. A ce moment-là, l'équation admet... Deux racines réelles. Que l'on veut noter... X1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Et X2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Dernier point. Lorsque le discriminant est strictement négatif... A ce moment-là, l'équation n'admet aucune racine réelle. Ça, c'est ce que vous avez vu en première. Mais admet... Aucune racine réelle, mais deux... Racines complexes. On peut m'ajouter deux racines complexes conjuguées. On va les noter Z1 et Z2. Donc Z1 est égale à... Moins B moins I racine de valeur absolue de delta sur 2A. Et Z2 égale... Moins B moins I racine de valeur absolue de delta sur 2A. Donc voilà la résolution qui, maintenant, en terminale, est complète. Puisque vous avez le cas où le discriminant est négatif. Donc on va maintenant passer à la rubrique intention. Rubrique qui cherche simplement à vous mettre en garde. sur le fait qu'on peut éventuellement simplifier... Simplification éventuelle... Donc on peut éventuellement simplifier l'écriture d'une équation du second degré avant de la résoudre. Donc avant de vous lancer directement dans la résolution de l'équation du second degré, envisagez l'éventuelle simplification de son écriture. Et dernière rubrique... Les astuces... Qui cherchent simplement à insister sur un point qui vient à l'insister dans la définition... Enfin dans la résolution... L'équation du second degré dans le cas où le discriminant est négatif. A savoir que... Lorsque... Je vais tout écrire. Lorsqu'une... L'équation... Du second degré... Admet... Deux racines... Complexes... Celles-ci sont conjugués. Ça veut dire que si vous en avez une... Eh bien vous pouvez directement déduire la seconde. Donc voilà qui termine la partie théorique de ce cours. Maintenant on va passer à la mise en application de tout ça à l'occasion de 4 exercices. Donc exercice 1... On nous demande de résoudre... Résoudre l'équation... Donc du second degré qui s'écrit... 2x carré moins... 3x plus 2 égale 0. Alors avant de se lancer dans la résolution... Je vous renvoie à la rubrique attention... On peut observer la formulation de cette équation pour envisager d'éventuelles simplifications. Ici... Des simplifications ne semblent pas possibles. Donc on va directement attaquer la résolution. Et pour ce faire, on va commencer par le calcul discriminant. Donc delta égale b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. Donc ça nous fait delta égale b carré. Donc c'est moins 3 au carré. Moins 4 fois a, c'est à dire fois 2. Fois c, fois 2. Donc delta égale... Moins 3 au carré ça fait 9. 4 fois 2 fois 2 ça fait 4 fois 4, ça fait moins 16. Donc delta égale 9 moins 16 égale moins 7. Donc si on ramène delta sous la forme d'un carré, ça nous fait delta égale moins 1 fois 7. Delta égale i au carré fois racine de 7 au carré. Donc voici notre discriminant. Je vais effacer tout le début. delta égale i racine de 7 au carré. Donc on a un discriminant qui est égal à moins 7. On a un discriminant qui est donc négatif. On obtient donc 2 racines complexes. Même 2 racines complexes conjuguées. dont la formulation est z1 égale moins b moins i racine de valeur absolue delta sur 2a. Et z2 égale moins b plus i racine de valeur absolue delta sur 2a. ça nous fait z1 égale moins b. Donc moins moins 3 ça fait 3. Moins i racine de valeur absolue delta c'est à dire 7. sur 2 fois 2 sur 4. Et z2 égale moins b. Donc moins moins 3 ça fait plus 3. Plus i racine de valeur absolue delta c'est à dire racine de 7 sur 2 fois 2, 4. Donc si on écrit ça sous forme algébrique ça fait z1 égale 3 quarts moins i racine de 7 sur 4. Et z2 égale 3 quarts plus i racine de 7 sur 4. Donc on obtient bien 2 racines qui sont complexes. Complexes parce qu'elles ont une partie imaginaire. Et qui sont conjuguées puisque leur partie imaginaire est opposée. Donc 3 quarts plus i racine de 7 sur 4. Et 3 quarts moins i racine de 7 sur 4. Donc voilà pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Où il s'agit encore une fois de résoudre une équation du second degré. Et maintenant dont la formulation est 4x² plus 2x plus 1 égale 0. Donc encore une fois avant d'attaquer directement la résolution d'une telle équation. On observe bien son écriture pour voir si on peut envisager une éventuelle simplification. Ici, non, on ne peut pas envisager de simplification. Donc on peut directement calculer son discriminant. Donc delta égale b carré moins 4ac. Ça veut dire que delta égale b carré. Donc 2 au carré ça fait 4. Moins 4 fois a, c'est 4. Fois c, c'est 1. Donc delta égale 4 moins 16. Delta égale moins 12. Ça veut dire que delta est négatif. Et si on ramène delta à un carré, donc ça fait delta égale moins 1 fois 12. Ça fait delta égale i au carré. Et 12, c'est égal à 4 fois 3. Donc 4, ça fait 2 au carré. Donc ça nous fait 2 racine de 3. Donc je vais écrire ça en haut. On a delta égale moins 12 égale 2i de racine de 3 au carré. Donc delta est négatif. Donc delta négatif, ça signifie que cette équation admet 2 racines complexes conjuguées. Qui ont pour formulation moins b moins i racine de valeur absolue delta sur 2a pour la première. Et z2 égale moins b plus i racine de valeur absolue delta sur 2a pour la seconde. On applique ces formules. Ça nous fait moins b, c'est moins 2. Moins 2 moins i racine de, donc 2 racine de 3 sur 2a sur 8. Et z2 égale moins b, donc ça nous fait moins 2, plus i 2 racine de 3 sur 2a 2 fois 4, 8. Donc on va simplifier tout ça. Ça fait z1 égale moins 1 quart moins i racine de 3 sur 4. Et z2 égale moins 1 quart plus i racine de 3 sur 4. Donc on obtient bien 2 racines complexes puisqu'elles ont une partie imaginaire. Et de plus leur partie imaginaire est opposée, donc ce sont bien 2 racines complexes conjuguées. Moins 1 quart moins i racine de 3 sur 4 et moins 1 quart plus i racine de 3 sur 4. Voilà pour l'exercice 2. On passe maintenant au troisième exercice. Il s'agit encore une fois de résoudre une équation du second degré qui maintenant s'écrit x² plus 4 égale 0. Donc encore une fois, avant d'envisager la résolution d'une telle équation, on peut observer son écriture pour essayer de la simplifier. Mais là encore une fois, on ne peut pas la simplifier. Donc on attaque directement le calcul du discriminant. Delta égale b carré moins 4ac. Delta égale b carré, b est nul. Donc delta égale 0 moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est 4. Donc delta égale moins 4 fois 1 fois 4, ça fait moins 16. Donc on a un discriminant négatif. Donc delta égale moins 1 fois 16 égale i au carré fois 4 au carré. Donc égale 4i au carré. On va résumer tout ça en haut. On a delta égale moins 16 égale 4i au carré et delta négatif. Donc le discriminant est négatif. Ça signifie qu'on a encore une fois 2 racines complexes conjuguées dont les formulations sont respectivement z1 égale moins b moins i racine de valeur absolue delta sur 2a. Et z2 égale moins b plus i racine de valeur absolue delta sur 2a. On applique ces formules. Ça fait z1 égale moins b. On avait dit que b était nul. Donc 0 moins i racine de delta. Donc moins i fois 4 sur 2 fois 1, 2. Et z2 égale plus i fois 4 sur 2 fois 1. Par conséquent, on a z1 égale moins 2i. Et z2 égale 2i. On obtient donc bien deux racines complexes. Complexes puisqu'elles sont ici imaginaires pures. Dans la mesure où leur partie réelle est nulle. Et enfin conjuguées puisqu'elles sont opposées. Donc moins 2i et 2i. Enfin, quatrième et dernier exercice. On va envisager ici la résolution de l'équation du second degré. Qui s'écrit x carré plus x plus 1 égale 0. Donc encore une fois. Avant d'envisager la résolution d'une telle équation. On observe d'éventuelles simplifications de son écriture. Mais ici encore, ce n'est pas possible. Donc on peut directement calculer son discriminant. delta égale b carré moins 4ac. B carré b c'est 1. Donc ça fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça fait delta égale 1 moins 4 égale moins 3. Donc on a un discriminant qui est négatif. C'est-à-dire que delta égale moins 1 fois 3. C'est égal à i au carré fois racine de 3 au carré. Je vais créer tout ça là-haut. Donc delta égale moins 3 égale i racine de 3 au carré. Et delta est négatif. On a un discriminant négatif. Donc encore une fois, on a deux racines complexes conjuguées. Dont les formulations sont respectivement z1 égale moins b moins i racine de valeur absolue delta sur 2a. Et z2 égale moins b plus i racine de valeur absolue delta sur 2a. On applique ça. Ça nous fait z1 égale moins b. b est égal à 1 ici. Donc moins b ça nous fait moins 1. moins i racine de valeur absolue delta. Ça fait i racine de 3 sur 2a, 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et donc z2 égale moins b, donc moins 1, plus i racine de 3 sur 2 fois 1, 2. Par conséquent, z1 égale moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2i. Et z2 égale moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Donc on confirme qu'on obtient bien deux racines complexes puisqu'elles ont une partie imaginaire qui est non nulle. Et qui plus est, une partie imaginaire qui est opposée. Donc ce sont bien deux racines complexes conjuguées. à savoir moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice. Et qui par la même occasion termine ce cours, qui dans le cas des cours sur le nombre complexe, traite en particulier la résolution des équations du second degré dont le discriminant est nul. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les complexes ou d'autres cours du programme de mathématiques du lycée. Au revoir.